Bonjour, dans le dernier tutoriel sur Motion, on a parlé des textes, des paragraphes de texte, comment les placer dans un projet Motion, un petit peu à la manière d'un éditeur de texte. Aujourd'hui, on va travailler les trajectoires d'animation de texte. Alors, je retourne dans mon outil de texte ici, je vais taper par exemple, Bonjour chez vous. Chez vous. Je vais grossir un petit peu ce texte, hop ici, voilà. Voilà, et maintenant, un petit peu moins peut-être, voilà, comme ça, et je vais dans l'outil de texte, ici, je vais dans l'onglet présentation, et là, le type, c'est pas paragraphe que je vais faire, mais c'est trajectoire. Regardez ce qui se passe, j'ai ici, trois petits points d'animation, j'ai désormais une ligne avec trois points sous mon texte, et si je joue, regardez avec le positionnement du point du milieu, et que je le bouge, le texte suit la courbe que je suis en train de créer, comme ça. Bon, j'ai des points de baisers sur lesquels je peux jouer, comme ça. Est-ce que j'ai des points de baisers ici ? Non, parce que c'est le début et la fin, mais je peux les créer, clique droit, lissage, hop, et vous allez voir, je vais avoir des points de baisers sur lesquels je vais pouvoir jouer également, pour que dès mon départ, la courbe soit en baisers. Pareil pour l'arrivée, on n'est pas obligé non plus de le faire. On peut double-cliquer aussi, là, sur la ligne, pour créer un autre point. Regardez, je viens de créer un point, ici, ça me permet de créer une trajectoire encore plus complexe, ici, comme ça, je peux les déplacer, les points. Bref, je peux faire une trajectoire d'animation tout à fait personnalisée, comme ça, en m'amusant avec les points. Si je veux, je crée un nouveau point ici, en double-cliquant dessus. Pardon, pas sur les lettres, plutôt sur la ligne, voilà. J'ai créé un autre point, ce qui peut me permettre, par exemple, hop, et là, je serai plutôt comme ça, voilà. Plutôt comme ça, ici, pour bien l'arrondir. Et si on veut avoir, voilà, une trajectoire d'animation plus souple que ce qu'on fait comme ça, et une autre manière, c'est que le type de trajectoire, on passe de Béziers à Bispline. Vous allez voir que là, ça joue le Bispline, ça joue sur la tangente, et regardez, c'est beaucoup plus simple de créer une trajectoire très souple de cette manière-là. Vaut mieux procéder en Bispline pour avoir une trajectoire vraiment bien souple d'animation, un chemin d'animation bien souple. Et après, on peut l'animer, ce chemin d'animation. Comment ? En jouant sur le décalage de la trajectoire. Alors, je me mets au tout début, ici, de mon projet Motion. Je crée un point d'animation avec le texte au début, ici, alors sur décalage de la trajectoire, point d'animation, ici, hop, vous voyez maintenant que ça va bouger, je vais vers la fin, ici, un tout petit peu avant la fin, et là, ma trajectoire, je la fais avancer de manière à ce que le texte soit presque au bout de ma trajectoire. Comme ça. Et maintenant, si je relis mon projet, vous allez voir que mon texte, il se balade sur la ligne. les lettres peuvent être alignées sur la tangente de la trajectoire, chaque lettre est sur la tangente de la trajectoire, c'est ce petit truc qui est coché par défaut, mais ça peut être aussi décoché, donc, regardez, hop, les lettres restent verticales. Bon, moi, je préfère qu'elles soient alignées, comme ça, on peut aussi les mettre dessous, à l'intérieur d'une trajectoire, comme ça, ici, regardez. Alors, il faut que la trajectoire soit fermée, pour ça. Alors, les trajectoires fermées, ça se règle ici. Regardez, spline ouvert, je vais faire un spline fermé, ou un cercle, par exemple. Voilà, j'ai un cercle, hop, avec mes lettres qui tournent autour, et les lettres, cette fois-ci, elles peuvent être à l'intérieur de la trajectoire. Alors, là, sur cette animation, ça ne vaut pas vraiment le coup, mais regardez, par exemple, si j'agrandis mon cercle ici, vous allez comprendre que les lettres, voilà, ça peut être intéressant de les avoir aussi à l'intérieur de la trajectoire. Alors, on va réinitialiser la trajectoire, par exemple, en début de trajectoire, ici, je mets un point d'animation, et je vais me mettre sur, voilà, comme ça, et à la fin de ma trajectoire, ici, je serai plutôt comme ça. Et donc, si je relis mon texte, je vais l'agrandir un petit peu encore, mon cercle, voilà, en faisant ça, je peux le personnaliser, vous voyez, alors, si je veux qu'il soit toujours rond, je tape sur la touche page en même temps, et puis ici, je vais aller sur mon option flèche pour le bouger, le cercle, comme ça. Et regardez si je lis ma trajectoire, regardez ce que ça donne, alors là, on ne voit plus la trajectoire parce que je suis sur l'outil flèche, ça fait drôle, du coup, si je remets la trajectoire, il faut que je passe là-dessus, voilà, donc je vais rétrécir encore un petit peu, comme ça, par l'exemple, je repasse par l'outil flèche pour repasser ma trajectoire, oui, outil flèche, et puis on va venir replacer tout ça là, mon texte, regardez comment il est animé, voilà, si je re-sélectionne le texte, et que je repasse sur l'outil flèche pour voir la trajectoire à nouveau, voilà ma trajectoire, je me rappelle que je peux encore une fois baisser la taille du cercle ici, replacer le texte à l'extérieur, ici, et repasser par l'outil flèche, si je veux descendre tout ça, voilà, comme ça, ici, et regardez ce que j'ai en lecture, j'ai un texte qui suit une trajectoire d'animation, comme ça, et cette trajectoire d'animation, on peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, aligner ou pas aligner les lettres à la verticale, on peut également avoir un rectangle, je peux être sur un rectangle, ou je peux être aussi sur des vagues, mes vagues ici, en fréquence ici, j'en ai qu'une, mais regardez, je peux avoir deux, trois, et enfin, je peux faire aussi des formes qui s'appellent géométrie, alors géométrie comme ça, sur zéro, ça ne donne pas grand chose, ça permet de prendre par exemple, l'outil pinceau, ou l'outil création de bispline, un petit baisier ici, de créer une forme, une forme de baisier, cette forme, je peux la rendre type de forme bispline, comme ça, et je vais l'appliquer à mon texte, regardez dans mon texte ici, je l'ai créé, mais je ne la montre pas, je l'utilise uniquement comme ça, comme source de ma forme, et regardez maintenant mon texte, il va effectivement reprendre, la trajectoire créée, regardez, ici, c'est dans ma courbe de baisier, alors il faut que je la mette au début aussi, comme ça, et que je l'agrandisse jusqu'à la forme de mon projet, regardez mon texte, cette fois-ci, il va suivre la courbe de baisier, de la forme créée, j'ai mis un point de plus, voilà, et on peut importer une forme également, et la mettre en source de forme ici, pour que notre texte, cette fois-ci, suive cette forme, voilà, donc comment jouer avec les trajectoires d'animation de texte, dans Motion, merci, à bientôt.